Vous pourrez prendre part à cette grande mobilisation de masse parce qu'au début du mois d'avril, nous allons effectuer un voyage de mission à Béni afin de représenter toutes ces personnes qui vont exprimer leur libéralité dans ce sens. Ainsi, si vous êtes à Kinshasa, vous voulez faire un pas, que ce soit financier ou matériel, s'il vous plaît, il y a des numéros de téléphone au bas de cet écran. Vous pourrez appeler et envoyer par plusieurs voies de transfert votre contribution. Nous allons, avec une très bonne gestion, mettre cela de côté, mais aussi sur le plan matériel. Vous avez des vêtements, vous avez des médicaments. Nous avons déjà constitué une bonne partie déjà à l'église Porte des Cieux. Nous allons aller au début du mois d'avril à Béni. Nous irons tous ensemble en délégation afin d'apporter notre amour et notre soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui est touchée tous les jours par des morts et plusieurs blessés dans les hôpitaux. Nous allons les apporter quelque chose en signe de notre amour et de notre soutien car nous, nous sommes ici dans la capitale, à Kinshasa. Alors, si vous êtes en dehors du pays, de la diaspora congolaise ou d'une autre diaspora, ou tout simplement, vous êtes connecté à ma page Facebook pour que vous voulez faire quelque chose pour notre population de Béni, un numéro de téléphone s'affiche maintenant au bas de l'écran. Écrivez sur WhatsApp à ce numéro et on vous donnera tous les détails. Comme ça, vous saurez comment recevoir des coordonnées pour envoyer l'expression de votre amour, de notre soutien et de votre libéralité. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour cela. Alors, je vous rappelle ce programme durant 5 dimanches, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22 mars et dimanche 5 avril. Nous allons être là tous les jours de 7h30 à 10h30 pour les 5 dimanches de Transformation Nationale. Nous allons prier 15 minutes à tous ces cultes pour la nation, pour le chef de l'État, pour le gouvernement, pour les institutions, pour la population d'ici ou d'ailleurs, afin que notre pays décolle enfin. Et nous allons de l'autre côté rassembler les moyens afin d'exprimer notre amour, notre générosité et notre libéralité à nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent à Béni. Et nous ferons cette opération au début du mois d'avril. Nous irons afin de les tenir la main dans le nom de Jésus-Christ pour les montrer que nous sommes là avec eux. Sinon, que Dieu vous bénisse et retrouvez-nous à l'Église Porte des Cieux, 10ème rue numéro 5, côté industriel, pour 5 dimanches de Transformation Nationale. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve ce dimanche. Bonsoir tout le monde. Consuel est bienvenue à notre direct de ce soir. Et je tiens à rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous est accordée, d'apporter sa parole. Et je lui rends à lui et à lui seul toute la gloire. Il est écrit, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Nous rendons à Jésus-Christ toute la gloire. Il est écrit, rendez grâce à Dieu pour toute chose. Et nous aurons dû commencer notre direct à 19h. Mais nous avons eu un sérieux problème technique. Il n'y a aucune connexion qui passait. Et je voyais des gens qui nous écrivaient pour dire qu'on était en prière. Parce qu'on tenait absolument à écouter l'enseignement. Disons la suite de l'enseignement. que vous avez commencé, Prophète, à donner depuis hier. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à notre direct. Vous avez été très nombreux à écrire en inbox de partout. Je recevais des messages. J'ai même voulu annuler la soirée d'aujourd'hui pour dire à l'équipe de rentrer parce qu'il se fait tard. Mais ils ont insisté, ils ont tout fait. Qu'on déménage le matériel sur l'hôtel pour que je puisse passer ces quelques temps avec vous. Alors, merci beaucoup d'être là, d'avoir attendu. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont en direct. De la France, du Congo, il y a des lives partout. Donc, vous n'êtes pas obligés de rester connectés. Mais je crois que si le Saint-Esprit vous met à cœur de rester connectés ici pour écouter la parole distributive, l'enseignement prophétique, alors restez là et soyez connectés jusqu'à la fin. Parce que je crois que Dieu va glorifier son Saint-Nom. Alors, soyez connectés comme vous le savez. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis, partagez le direct à un grand nombre de personnes. Parce que je commence dans moins de deux minutes. Donc, on a débordé d'une heure trente du début de notre live. Donc, je veux qu'on soit concis ce soir parce que j'aimerais libérer l'équipe. Certains habitent très loin de l'IMETT là où nous sommes. Et nous sommes très peu ici parce que nous devons respecter ce dont nous a parlé le gouvernement par rapport au rassemblement. Je n'ai qu'une toute petite équipe ici. Je dois les libérer afin que nous puissions être là demain. Mais sinon, venez très nombreux. Allez au bas de l'écran, invitez vos amis, partagez le live. Et je commence dans les secondes qui vont suivre. Merci. Voilà, merci encore à la régie pour les sacrifices et les efforts. Que Dieu vous bénisse. Venez très nombreux, très nombreux. Allez au bas de l'écran, partagez. On est à 421. On peut aller directement à plus de 1000 ce soir. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Vu qu'on en a déjà pris beaucoup pour fixer la connexion. Donc, allez vite au bas de l'écran, partagez le live, invitez vos amis. J'espère que le son est bon et la connexion l'est aussi autant. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi, à partir d'où est-ce que vous me suivez ? Je vois ici... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vois... Des gens de partout. J'ai des messages de partout. Partout, les gens s'inquiétaient. Parce que tout le monde attend le live de ce soir. Une servante de Dieu m'a écrit hier des Etats-Unis. Elle m'a dit vraiment... L'enseignement d'hier, c'était vraiment du lourd. Parce que nous avons appris beaucoup de choses sur la prière, l'intercession, l'intercession prophétique. Et nous rendons à Jésus-Christ toute la gloire. Donc, venez très nombreux. Je commence dans les minutes qui vont suivre Madagascar. Nathalie Payet, merci beaucoup d'être connectée. Divine Gloire, merci depuis Paris, Île-de-la-Réunion. Marie Vidote. Prophetika Apa, depuis New York, Île-Maurice. Et le peuple mauricien vous salue. J'aime beaucoup l'Île-Maurice. Et je prie que Dieu m'ouvre une porte en Île-Maurice. J'ai hâte de venir là-bas. J'ai hâte vraiment de venir en Île-Maurice. Blanc, Mesnil, Paris, Tunisie. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, Saint-Dominique. Merci beaucoup. Paris encore. Italie, Marie, Baba. Inde, Mehdi, Lupino. Gabon, Pélagie, Akourou. Missionnaire Florent encore. Tu es là, Dieu te bénisse. Depuis la Guyane française. Thérèse Olomo depuis Paris. Depuis la Guyane. Oh, on a un grand public là-bas. Cette année, vous allez me voir là chez vous. Pointe Noire, Lisa Bama. Ici en face de chez nous. On attend les prophéties de Pointe utiles pour le moment. Merci beaucoup, Jérémy. Depuis Haïti, France. Junior, au reste. Dieu te bénisse en Haïti. Côte d'Ivoire. Depuis Paris. Merci beaucoup d'être connecté. Il Maurice encore. On vous attend. J'attends l'invitation. Nathalie Payet. Oh, servant de Dieu. Dieu te bénisse. Content de te voir. Je salue la servant de Dieu. Depuis Nathalie Payet. Merci beaucoup. Je suis très content de te voir connecté. Il de la Réunion. Il Maurice. Je vous aime. Depuis la Russie. Joshua. Et à le bas de l'écran, à 600, je commence directement. On peut aller à 600, vite. Comme ça, je commence le direct. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps ce soir. Et on va y aller. Canada. Jean-Baptiste Bergenit. Lou Pelletier. Depuis Paris. William Stephen. Depuis Cameroun. Adwala. Merci beaucoup. Depuis la Guyane. Encore Bruno. Bétien. Merci beaucoup. Depuis Burkina Faso. Je salue mon frère. Michael T. Dieu te bénisse avec ton épouse et ta famille. Jean-Pierre. Guyanne Française. Encore. Depuis Paris. Depuis la Belgique. Joël Joël. Algérie. Merci beaucoup. Que Dieu vous soutienne. On va déjà presque à 600. Dès qu'on est à 600, faites-moi signe. Je commence. Cayenne. Jean-Pierre. Depuis Suisse. Lui. Merci beaucoup. Depuis Bruxelles. Iébi. Depuis Paris. Merci beaucoup. Maroc. Chimène Loba. Denis Douin. Depuis l'Ethiopie. Oh, Dieu vous bénisse. Depuis Rouen. Pasteur Rossane. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Depuis la Côte d'Ivoire. Gorée Ange. Je suis en Ivoirien. Pendant mes temps de prière. Libreville. Cassier. Nocam. Un de mes pères, le prophète Xavier. m'a recommandé de vous suivre. Ça, c'est mon frère. Mon frère d'Alliance. Le prophète Xavier. Voilà. On y est. Gloire à Dieu. Nous y sommes. Je vais commencer. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur pendant quelques secondes et je vais commencer le direct. Nous te promettons de te rendre toute la gloire pour tout ce que tu vas dire et faire ce soir et nous prions que tu nous accordes la sagesse et l'intelligence, les mots qu'il faut afin de communiquer ta pensée, d'articuler ta volonté. Et visite-nous ce soir alors que nous parlons de la prière, alors que nous parlons des grands secrets des intercesseurs. Merci, Père, de captiver l'attention de chacun sur ce direct, de permettre que sur le plan de la technique, tout se passe normalement et d'impacter un grand nombre de personnes par l'enseignement de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous parlons sur l'intercession prophétique. Et depuis hier, j'ai commencé à développer et à évoluer avec le thème. À vrai dire, je n'ai pas encore approfondi le sujet parce que je n'ai pas encore commencé à parler en profondeur de Moïse et de Samuel. Mais j'aimerais maintenant, ce soir, creuser un peu et je vais vous libérer. Je ne vous prends pas beaucoup de temps ce soir parce que j'aimerais surtout libérer mon équipe de la technique. Alors, deux, trois choses récapitulatives. Numéro un, nous avons dit hier que Dieu cherche trois catégories de personnes. Première catégorie, Dieu cherche des gagneurs d'âme ou des évangélistes. Par extension, Isaïe chapitre 6, la voix a dit, qui en verrons-nous, qui parlera pour nous? Isaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont parler de sa part et annoncer la bonne nouvelle en ce temps de la fin afin qu'un grand nombre de personnes soient sauvées selon Matthieu 28, verset 16, 17, 18 jusqu'au 20e verset. Et Dieu cherche d'abord des gagneurs d'âme, des hommes et des femmes qui vont dire, nous allons aller apporter la bonne nouvelle de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Deuxième catégorie de personnes que Dieu cherche, ce sont des adorateurs. Jean 4, nous en dit plus, plus en profondeur, ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 20 jusqu'au 24e verset. Et troisième catégorie de personnes que Dieu cherche, ce sont des intercesseurs. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur. Alors ces trois catégories de personnes sont à prendre en grande considération. L'adorateur élève Dieu, c'est un ministère éternel, but pour lequel même Lucifer avait été créé. Ce que nous exercerons comme office même de la Nouvelle-Jérosalème. Deuxième catégorie, l'intercession qui n'a deux rôles qu'aujourd'hui dans les cieux et sur la terre parce que Jésus est médiateur. Il intercède pour nous dans les cieux et nous sommes appelés à intercèder ici et sur la terre. Et troisième catégorie, gagneur d'âme. Cet office n'est que pour aujourd'hui et même encore durant la grande tribulation parce qu'il y en a quelques-uns qui, après avoir raté l'enlèvement, vont devoir prêcher, prêcher. Et même les deux témoins viendront, ils vont manifester des signes des prodiges, ils vont annoncer des horaires de Dieu parce qu'ils seront des prophètes. Apocalypse chapitre 11, ils vont aussi prêcher en d'autres termes pour gagner un peu les âmes. Mais ce soir, j'aimerais parler de l'intercession. Et la deuxième des choses que j'ai dit en termes de récapitulatif, je vous ai dit qu'il existe trois i de l'intercession. Intercession commence avec i et il existe trois i de l'intercession. i comme un, intervention. Chaque fois que Dieu veut intervenir sur la terre, il suscite des intercesseurs. Deux, i comme intersection parce qu'à l'intersection, des grands réveils, des grandes réformes sur la terre. Vous allez apprendre dans l'histoire des réveils que le bloc communiste, l'ex-Union soviétique, a été, ce mur de glace s'est effondré par la prière des intercesseurs. Le mur de Berlin s'est effondré par la prière des intercesseurs. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça à vous raconter. Il y a plusieurs nations qui étaient impénétrables, plusieurs nations islamiques. Aujourd'hui, même la Chine, il semble même par certains missiologues que la prospérité économique de la Chine est due à la croissance des chrétiens en Chine, en Asie. Et même, le Bishop Oedé, pour en parler, dans une de ses conférences, ça fait deux ans, si je ne m'abuse, j'étais à l'oboumachi pendant que je suis fait cela. L'intercession a toujours été à l'intersection de grands changements dans les civilisations. Et ICOM interception, parce que les intercesseurs sont appelés à intercepter des choses qui se font. Parce qu'à ce moment-là, les intercesseurs font le travail de combat spirituel. Donc, l'intercesseur est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et l'intermédiaire aussi entre le diable et les hommes. L'intercesseur est au centre, quand il est entre Dieu et les hommes. Il travaille, il prie, il plaide, il parle à Dieu en faveur du peuple pour briser la distance qui existe entre ces deux personnes. Et il raccourcit la distance, il rapproche ces deux entités jusqu'à ce qu'elles puissent se rencontrer. Donc, l'intercesseur réduit la distance qu'il y a entre Dieu et les hommes. Mais lorsqu'il se tient entre le diable et les hommes, il est au centre, il allonge la distance qui existe entre l'homme et le diable. Donc, l'intercesseur a une puissance de créer la distance et de créer le rapprochement. C'est ça le travail d'un intercesseur. Dans l'intercesseur, un travail, c'est vrai, en parlant à Dieu, mais là, c'est un travail en parlant au diable. Donc, même quand on dit que nous allons intercéder, ça ne veut pas seulement dire que nous parlerons à Dieu, mais ça veut dire aussi que nous allons parler au diable, parler aux événements, parler aux circonstances, parler au climat, parler à ce qui se passe, parce que là, nous sommes intermédiaires, nous prenons la part du peuple pour parler au diable et à l'adversaire, aux adversaires, de réculer, parce que le salut est accordé par l'éternel à son peuple. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Tout est OK? Tout est OK? 5 sur 5? Gloire à Dieu. Et ce soir, je vais aller un peu encore en profondeur. Alors, lorsqu'on dit intercéder, on peut définir de plusieurs manières. Je peux vous donner des définitions en latin, j'en parlerai demain, étymologiquement. Mais c'est le mot intercéder, bien intercesseur, et l'équivalence de ce qu'on utilise aujourd'hui sur le plan judiciaire, de ce qui constitue l'avocat, celui qui joue le rôle d'un avocat, celui qui plaide, celui qui représente une partie, celui qui parle en faveur d'eux. Avant que quiconque ne parle, c'est lui qui représente l'accusé. C'est lui qui représente le plaignant. C'est lui qui se tient là et qui parle à la place des autres. C'est son rôle. Il a étudié, il a de l'expérience à ce sujet. Et il est seul, mais il peut représenter toute une famille, il peut représenter toute une entreprise, il peut représenter toute une nation. et c'est le travail d'avocat, c'est le travail d'intercesseur. C'est ça au fait. Et lorsqu'on dit intercéder, ça veut dire prier en faveur d'eux. Donc vous devez déjà savoir que quand on dit nous sommes en réunion d'intercession, on n'a pas dit de commencer à prier en faveur de ta vie. Non, 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 non. Quand on parle de l'intercession ou du ministère d'intercession ou bien d'un temps d'intercession, il se dirige sur toute autre personne. Il ne se dirige pas sur toi. Voilà. Donc lorsque tu intercèdes, on va intercéder, c'est là que j'ai prié pour ma vie, j'ai prié pour ma santé. Non, là tu n'intercèdes pas. Là tu fais une prière de demande, tu fais une supplication. Mais quand on entre dans la dimension de l'intercession, on veut vous dire maintenant c'est à vous de prier pour les autres. Et dommage qu'aujourd'hui nos départements d'intercession sont morts parce que la plupart des gens qui y adhèrent, adhèrent à ces départements pour la simple et unique raison qu'ils ont besoin de chauffer leur vie de prière. Alors on se dit, comme je ne prie pas assez à la maison, je ne suis pas un homme de prière, je ne suis pas une femme de prière, à la maison je n'arrive pas à prier, on est trop nombreux, je n'ai pas trop le temps de prier, je risque de déranger mon mari, la maison elle est trop étroite, je vais déranger les enfants, si je lève trop la voix, alors je préfère être dans le département d'intercession pour aller prier. C'est ainsi, aujourd'hui qu'on dit prier, celui qui conduit la prière peut donner pendant 20 minutes le sujet de prière, il profite pour prêcher, de deux qu'on dit de prier, on ne prie que 5 minutes en battant les mains, et lorsqu'on dit de chanter, vous allez voir les gens dans le groupe d'intercession chanter pendant une heure, prier pendant 15 minutes, et la requête est donnée pendant 10 minutes. À vrai dire, vous êtes une chorale, vous êtes juste un groupe des chrétiens qui se retrouvent pour passer un temps de la prière, mais lorsqu'on commence à parler de l'intercession, on parle des hommes et des femmes qui sont des porteurs des fardeaux, des femmes qui sont des porteuses de fardeaux. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils veulent penser à leur vie, penser à leur famille, penser à bouillir un peu leur vie de prière, à réchauffer un peu leur esprit dans la prière. Loin de là, lorsqu'on parle du département d'intercession, ou bien de la structure d'intercession dans une église, on parle des hommes et des femmes désintéressées qui ont oublié tout ce qui appartient à leur environnement. Leur regard se tourne sur les autres. Le salut des âmes, la prière pour le leadership, le réveil dans les nations, la répentance sociétale, ainsi que dans plusieurs autres domaines. Aujourd'hui, on a beaucoup d'intercesseurs qui ne sont que des profiteurs, ils viennent profiter de la chaleur de quelques personnes qui prient dans le département, mais ils ne prient pas. Ils préfèrent chanter pendant une heure. Lorsqu'on dit de prier, ils vont être là pour prier pendant 15 minutes. Moi, j'ai été dans le département de l'intercession de l'église et je bénis Dieu parce que j'ai été coaché par un pasteur braservillois qui s'appelait Pasteur Hubert. Cet homme nous a fait souffrir. On est allé dans les retraites durant trois jours. Dieu dit, vous n'allez ni vous brosser les dents, ni manger, ni vous laver. Rien de rien. Donc, vous pliez de la bouche, des aisselles, vous êtes dans une maison qui est un chantier, hommes et femmes, à l'époque, à l'époque, notre église était à ma campagne. C'était une église des gens de bonne vie, des enfants des généraux, des colonels, des gens de la présidence, du gouvernement et on se retrouvait tous là pour prier. C'est dans ces telles circonstances que j'ai vu pour la première fois une femme saisie par l'esprit, elle prend un cahier et commence à écrire des choses comme des charabias. Elle tombe en esprit, elle doit être aujourd'hui au Canada, elle tombe en esprit, une autre prend le cahier. Ainsi, par les télèques, elle commence à interpréter tout ce qui était écrit comme des charabias. Frère, les choses que nous, on a vécues parce qu'on était une équipe, on pouvait chanter mais on pouvait passer une heure du temps avec une seule requête. Et on vous dit personne ne prie en langue parce que certains vont dans les équipes d'intercession labrababa, chabrababa, cdbb, rebbb, robobo, chabababa, et il se gratte un peu, il marche un peu, il regarde à gauche, il regarde à droite, chobobo, et Jésus, et ainsi de suite. Ils ne passent jamais le temps de prier. Ils se cachent derrière la prière en langue, ils se cachent derrière les chansons parce qu'ils n'ont pas la capacité de porter des fardeaux, de parler à Dieu en français, de parler à Dieu en anglais et de présenter à Dieu des sujets de prière en attendant jusqu'à ce qu'ils vont sentir ce fardeau les quitter. C'est là qu'on parle par exemple de la prière d'enfantement. Quand la prière d'enfantement vient, Dieu dépose dans vos esprits un sujet de prière. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Vous sentez que vous êtes enceinte d'un fardeau et tant que vous n'avez pas accouché, tant que vous ne sentez pas maintenant la paix d'arrêter le sujet, vous n'arrêtez pas. Les morbes sortent du nez, les larmes coulent des yeux, la bave sort de la bouche. On cherche Dieu, on l'anguille, on crie devant Dieu jusqu'à ce qu'on sent que Dieu a exaucé. Alors on arrête le sujet. Est-ce qu'on a encore des intercesseurs comme ça aujourd'hui ? Pourquoi nos églises sont devenues faibles dans la francophonie ? Parce que nous avons beaucoup d'équipes d'adoration sur lesquelles on a tout investi. Nous avons des grandes équipes médiatiques dans lesquelles on a tout investi parce qu'il faut que le live soit bien, les caméras soient 4K, que nous puissions avoir les Apple, que nous puissions avoir des Black Magic, que nous puissions avoir un bon cadre, des bons micros et tout ce qu'il faut parce qu'il faut bien communiquer actuellement. On investit dans la beauté des temples et pourtant, le moteur de l'église c'est l'équipe d'intercession. L'équipe d'intercession c'est la colonne vertébrale de l'église. On ne la voit pas mais c'est par elle que tout le reste de l'ossature, de la structure squelettique tient. Mais frères et sœurs, vous devez faire attention, le réveil est mort dans nos églises locales parce que les intercesseurs sont morts, parce que les départements d'intercession sont morts, parce que les équipes des veilleurs qui prient la nuit sont morts. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Prophète Joël, quel est le secret du ministère de l'apôtre Le Paul Moutombo ? » Je suis à la 10ème rue, il est à la 8ème rue, c'est l'un de mes pères, c'est un homme que j'honore avec le plus grand respect que j'ai dans tout mon cœur, toute mon âme et tout mon esprit. Ceux qui ne savent pas voient des miracles, certains disent que c'est les fétiches, c'est la magie, c'est la franc-maçonnerie, ils disent tout ce qu'ils veulent parce que quand l'homme ne sait pas expliquer des choses, il passe son temps à critiquer. Mais quand vous allez au ministère Amen, vous êtes assis là où les serviteurs se mettent, pendant le culte, vous allez entendre des gens dans la cave en train de prier. Ils ont des tam-tam, ils prient, ils cherchent Dieu, ils prient en langue que Dieu touche les gens, que Dieu guérisse les gens, que Dieu perd les miracles. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dira toujours pas. Les gens ont l'habitude de critiquer alors qu'ils ne savent pas que ce ministère est bâti sous les fondements des apôtres et des prophètes comme ça s'est fait avec le papa Alexandre Aydinabala. Donc l'apôtre Leopold Moutombopriche mais en dessous de l'autel, il y a une cave dans laquelle des intercesseurs prient, des hommes et des femmes prient. Les grands réveils sont nés à partir de ces choses. On ne peut pas avoir un prédicat. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est quoi le problème? Papa a déjà prié. Papa, c'est le prophète. Papa, c'est l'homme de Dieu. Donc c'est lui qui amène Dieu dans le culte. C'est moi qui amène Dieu dans la réunion. Et pourtant, non. Lorsque l'intercession fait son travail, je peux même entrer au culte, je ne sais même plus quoi faire parce que la gloire de Dieu est tellement grande que ni la chorale, ni moi, nous savons qu'est-ce qu'on doit faire parce que l'intercession a déjà mis un brasier sur lequel nous tous nous sommes en train de prier. Nous avons besoin que Dieu restaure nos équipes d'intercession. Coronavirus va passer, mais il faut que nos équipes d'intercession demeurent. Et c'est dans ce genre d'équipe que moi, j'ai grandi. J'ai été formé. Je suis mort. On a souffert des problèmes d'estomac à cause des jeûnes, à cause des veillées, à cause des prières où tu oublies ton âge, tu oublies ta famille, tu oublies votre histoire familiale. Vous passez le temps à prier et à prier. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu pleures pour un sujet. Tu ne connais pas la personne. On donne la requête d'un chef de l'État, peut-être du Cameroun. Tu pries et tu pleures. Deux heures du temps des requêtes, on vous interdit de pouvoir prier en français, de pouvoir prier en langue et on vous dit qu'il y a deux positions. Première position, debout. Deuxième position, à genoux. Personne n'est couché, personne n'est assis. Où sont ces genres d'équipes d'intercession ? Dans notre équipe d'intercession, tu ne pouvais pas aller pêcher à l'extérieur, tu embrasses une jeune fille, tu dors à l'hôtel, tu avortes et tu viens assister. Mais tu es malade. Le responsable d'intercession déjà était prophète. Dès que tu veux entrer, il te dit va te confesser. Quand tu commences à hésiter, il te dit d'ailleurs hier tu étais dans tel endroit, tu as fait telle chose. Dans l'équipe d'intercession, on allait prier, tu te confesses à la maison pour les péchés que tu avais commis, pour les péchés que tu commets, pour les péchés même que tu vas commettre parce que tu as peur que l'œil des prophètes de l'intercession puisse t'exposer. L'église est morte, elle est faible aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de parleurs. Avec Facebook aujourd'hui, tout le monde parle mais peu de gens prient. Tout le monde veut prophétiser, personne ne veut prier. Tout le monde veut chanter, personne ne veut prier. Tout le monde veut apparaître, personne ne veut se cacher. Dieu a dit à Elie va cache-toi mais après va présente-toi parce que la puissance du va présente-toi est déterminée par l'énergie, par l'onction, par l'hora que tu reçois dans le va cache-toi. C'est le va cache-toi qui détermine le va présente-toi. Et nous, on ne veut plus nous cacher. On ne veut plus la vie du secret. On ne veut plus la vie des prieurs et des hommes et des femmes qui peuvent gémir, crier devant Dieu, frapper contre les murs, prier, crier devant Dieu. On n'a plus besoin de ça. Tout le monde veut apparaître parce que c'est le 21e siècle. Tout le monde a montré comment il a prié, comment il a prêché, comment il a des résultats, mais très peu de personnes veulent être en secret pour prier. Je vous donne un secret. Les plus grands prophètes ne sont pas ceux qui parlent en public. Les plus grands prophètes et les prophètes dont Dieu place sa confiance, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent être en secret, n'ayant rien dit en public, mais ayant participé à l'accomplissement, à la matérialisation de ce que Dieu pensait. Les plus grands intercesseurs finissent par atteindre le prophétique. et les plus grands prophètes finissent et doivent être des prophètes. Où sont les intercesseurs? Nous sommes à combien? Où sont les intercesseurs? L'esprit de la prophétie me pousse à parler à l'église ce soir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous me suivez. Nous avons besoin des intercesseurs. Même nous les hommes de Dieu, des fois on est exposés à des combats impossibles, mais quand tu regardes autour de toi, tu ne sens même pas la prière. Parce que les gens qui sont censés prier pour toi, passent le temps dans les requêtes à parler. Passent le temps dans les retraites à être sur Internet. Passent le temps dans les retraites à pouvoir être sur Facebook, à parler, à raconter les histoires de ce qui se passe dans la ville. La ceinture des hommes de Dieu doit résider dans l'intercession. C'est une malédiction que tu sois près de l'homme de Dieu et que tu n'aies même pas un jour de jeûne pour lui. C'est une malédiction que d'être près d'un homme de Dieu peut servir une grande onction et nous n'avons même pas un jour où tu veilles pour lui. C'est une malédiction. Parce que le travail même de protocole, le travail même de sécurité est d'abord un travail spirituel avant d'être un travail technique ou professionnel. Parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat se fait avec des entités spirituelles, avec des forces spirituelles. Frère, que Dieu nous donne des porteurs de fardeau. Que Dieu nous donne des porteuses de fardeau. Me dire tu es mon père spirituel c'est bien mais prier pour moi c'est mieux. Crier, Medja, prophète, l'homme de Dieu, le père des voyants, tout ce que tu veux là, ça ne me dit rien tant que tu n'es pas capable d'avoir un mardi où tu jeûnes pour moi, un vendredi où tu jeûnes pour moi. L'église a besoin des hommes et des femmes de prière auprès de l'idée spirituelle. Dans un Samuel à la fin, lorsque Samuel est allé, pardon, lorsque Saül, malgré l'avertissement de l'esprit de Samuel, de ce Elohim qui est sorti, qui est monté de la terre, il n'a pas écouté les avertissements mais en fin de compte il est allé à la bataille, il a emporté avec lui Jonathan son fils, il est écrit « L'effort de guerre portait sur Saül. » L'effort de guerre portait sur Saül. L'effort de guerre portait sur Saül. L'effort de guerre portait sur Saül. En d'autres termes, l'effort de guerre porte toujours sur le leader. On a mis toute l'armée, on a braqué les archers sur le leadership. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens. Si tu me dis que tu m'aimes, ne passe pas ton temps à m'écrire sur WhatsApp, tu me fais perdre mon temps. Si tu n'es pas capable de prier pour moi pendant une heure, tu n'es pas digne d'être à côté de moi. Si tu n'es pas capable même en un mois, tu n'as pas gené pour moi. En une année, tu n'as pas gené même trois fois pour moi. Même fais une fois pour moi pour que Dieu me garde, que Dieu me roigne, que Dieu me protège, que Dieu me restaure, que Dieu me soutienne, que Dieu me pousse, que Dieu m'oriente. Tu n'es pas digne d'être près de moi. On a beaucoup de flatteurs, on a beaucoup d'accompagnateurs, on a beaucoup de profiteurs, mais on a très peu de disciples, on a très peu de fils, on a très peu de filles, on a très peu de personnes qui peuvent être à la brèche et prier pour nous. Dis, Papa, cet homme a une charge planétaire, cette personne a une charge mondiale, cette soeur a une charge mondiale, ce prophète a une charge mondiale. Seigneur, aide cet homme, soutiens cet homme. Alors, si je peux avoir deux personnes en ligne, mais avoir 400 personnes en ligne spirituelle pour prier pour moi, je suis l'homme de Dieu le plus heureux. Mais si j'ai 1000 personnes en direct et que je n'ai même pas une personne qui prie pour moi, je suis l'homme de Dieu le plus malheureux. Nous avons besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui prient pour l'église, qui prient pour le serviteur de Dieu, qui prient pour les nations, qui prient pour cette génération. Intercéder veut dire prier en faveur d'eux. On ne prie pas pour soi, on ne prie pas même pour ses enfants, non. On oublie d'abord sa famille, on pense aux familles des autres, on pense aux églises des autres, on pense à ceux qui appartiennent aux autres. Aujourd'hui, on est tellement égoïste. 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset premier, les hommes seront, 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 les hommes seront égoïstes, l'autre version dit insensibles, tourner vers eux-mêmes. prier pour les autres, c'est difficile, c'est d'abord moi, et moi, et moi, mon mariage, mon voyage, mon onction, ma percée, mon ministère, mon élévation, mon travail, mon argent. Mais très peu de personnes peuvent être là et dire, Seigneur, l'autre, l'autre église, notre pasteur, le clergé, les gens ne savent plus prier pour les autres. Tout tourne autour de nous-mêmes. Nous sommes la génération selfie. Avec ce téléphone, vous le savez avec moi, avec nos smartphones aujourd'hui, lorsqu'on active les photos, je peux regarder en face de moi et prendre en photo ce qu'il y a en face de moi. mais il y a un symbole à côté. On vous montre qu'on peut tourner la caméra et on appelle ça selfie. Me photographier, me prendre moi-même une photo. Je me regarde, je m'arrange, je me photographie. Selfie, en anglais, on parle de selfish. Selfish et selfie, ce n'est pas différent. Selfie, c'est une photo que l'on prend pour soi-même. Mais selfish, en anglais, c'est aussi ce qu'on appelle égoïste, égoïsme. Et aujourd'hui, nous sommes tellement égoïstes, tellement égoïstes. Nous prions selfie, nous adorons selfie, nous prêchons selfie, nous donnons les offrandes selfie, nous travaillons auprès de quelqu'un selfie. Tout ce que nous faisons est d'abord dirigé vers nous et non vers les autres. L'intercesseur est d'abord celui qui prie en faveur d'eux. Autre chose, et je pense peut-être que je vais terminer par là pour ce soir. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne crains d'entrer en profondeur et de voir couper. Ça va beaucoup me frustrer, beaucoup m'attrister. La Bible déclare, Ézéchiel 22, verset 30, « Je me tiens, pardon, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. » Je répète, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tient à la brèche, devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise, mais je n'en trouve pas. » « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ok. Viens parler avec la connexion. Dieu nous aide. Plusieurs réclament que la connexion est en train de déranger. « Les bras d'abasotabashende » 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 « Je vais y aller en train d'enregistrer. » « On va relancer tout à l'heure, comme ça vous aurez l'occasion de voir ça sur YouTube. » « Pardonnez-nous, ce n'est pas de notre faute, je suis plus que prêt, mais la connexion nous fait défaut. » « Le rendant à Dieu toute la gloire, restez connectés et suivez. » « Je crois que Dieu n'est pas limité par ce qui se passe au niveau de la connexion. » Dieu dit « Je cherche un homme. » Dieu n'a pas dit un groupe, une équipe, non. Un homme. N'attends pas d'abord de te joindre à quelqu'un pour commencer à prier. Non, non. Toi seul, commence déjà à prier. Il a dit « Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. » Écoutez-moi. Un intercesseur est un élèveur de mur. Un intercesseur est un bâtisseur de mur. Un intercesseur est un bâtisseur de murailles. Ahmed, c'est bon ? Ok. Un intercesseur est un bâtisseur de mur, est un édificateur de mur. C'est un homme qui construit des murailles. Vous le savez autrefois, les villes étaient ce qu'on appelait les grandes villes appartenant à des grands royaumes, des grands empires, et surtout des capitales, des grands royaumes ou des grandes nations étaient des villes fortifiées. Par exemple, Jérusalem était fortifiée, Jéricho était fortifiée. Fortifiée, en quel terme ? C'était, nous sommes à l'église et la concession de l'église a une ceinture qu'on appelle un mur de clôture, pardon ? Le mur de clôture, c'est ça ? On a un mur de clôture. Et avec ce mur, on ne peut voir ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut voir ce qui se passe à l'extérieur. On sécurise tout ce qui se passe à la maison et est caché, et réservé au public, pardon, et empêché au public. Ce qui se passe à l'intérieur ne peut être vu par les passants à cause du mur, à cause de la muraille. Retenez bien ce que je vous dis. Et Jérusalem, par exemple, même Jéricho, je prends l'exemple, par exemple, de Jéricho, même Jérusalem, vous allez mieux comprendre ça, les villes étaient fortifiées. Et les murs de clôture n'étaient pas petites comme les nôtres. Elles étaient très épaisses, au point où, au-dessus des murailles, on avait plusieurs constructions. Ce qu'on appelle le tour de prière, pardon, le tour des sentinelles, là où les sentinelles se tenaient avec des trompettes pour voir ce qui se passait à l'extérieur. Une armée qui venait pour attaquer. L'armée du pays qui revenait vaincue. la nouvelle d'un deuil, l'arrivée d'un héros ou d'un porte-parole, d'un émissaire de notre empire, des commerçants qui venaient, un peuple qui était en expédition, qui approchait de la ville, les intercesseurs, pardon, excusez-moi, les sentinelles étaient sur la muraille, sur la tour. Ils étaient là, et en voyant, ils pouvaient sonner de la trompette, et certains sons de trompette parlaient de la victoire, certains sons de trompette parlaient de la guerre, et ainsi de suite. Il y avait aussi au-dessus des murailles ce qu'on appelait les chambres des prêtres. Là, c'est par exemple à Jéricho, vous allez voir, on dit qu'au-dessus des murailles, il y avait des sacrifices qui se faisaient, la prêtrice qui s'exerçait, mais aussi au-dessus, il y avait des gardes et des gardiens qui étaient des militaires, ils jouaient aussi le rôle de sentinelles, et il y avait aussi les prostituées. Regardez par exemple, Rab la prostituée avait toute une maison bâtie sur la muraille, parce que la muraille était très épaisse, un peu comme la muraille de Chine, et ainsi de suite. Et la muraille était très épaisse, et personne ne pouvait voir ce qui se passait dans la ville, et y pénétrer facilement, parce que la muraille était aussi un symbole de sécurité et de protection. Et plus grande était la muraille, plus claire pouvait être la vue de celui qui s'appelait la sentinelle. Quelqu'un me comprend ? Lorsqu'on dit « Je cherche un homme qui élève un mur », Dieu veut seulement dire « Pour ma nation, pour le pays, un pays peut avoir été fortifié, Jérusalem peut avoir été fortifiée, mais je cherche un homme qui va élever un mur ». Ça, c'est un autre type de mur. Ça, ce n'est pas le mur ou la muraille que Némi a bâti. C'est une muraille spirituelle. Dieu cherche un homme et une femme qui, au-delà de ce que la police fait, au-delà de ce que les renseignements font, au-delà de ce que la sécurité frontalière fait, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont protéger la nation spirituellement par la muraille de la prière. Parce que l'intercession, c'est la muraille de sécurité qui protège une famille, qui protège un pays, qui protège une église, qui protège un intercesseur, qui protège un foyer, qui protège un homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Un homme qui élève un mur, c'est-à-dire un intercesseur, qui est à la brèche, qui répare là où il y a des fissures, qui sait réparer cela, et qui élève un mur, qui élève une muraille. Et c'est sur la muraille que les sentinelles se positionnaient pour voir et annoncer. Ne voyez-vous pas qu'il existe un lien entre la muraille et la sentinelle ? Ne voyez-vous pas qu'il existe un lien entre la muraille qui symbolise l'intercession et la sentinelle qui symbolise le prophète ? Il existe une corrélation entre le prophétique et l'intercession. Il existe une corrélation entre l'intercession et le positionnement des sentinelles. Il n'y a pas de vrai prophète qui puisse voir loin tant que l'intercession ne l'a pas élevé en esprit. Ce qui donne à l'intercesseur des échelles, ce qui donne au prophète de la hauteur afin de voir ce qui arrive et d'annoncer les desseins de Dieu, c'est combien haute a été élevée la dimension de l'intercession. En d'autres termes, c'est l'intercession qui détermine la vision du prophète. Un homme qui est dans la vallée, qui est dans la ville, ne peut voir ce qui arrive de l'autre côté de la vallée, de l'autre côté de la montagne. Mais un homme qui est sur la tour, qui est sur la muraille, peut voir plus loin. Tu ne peux pas être un prophète, être un voyant, en vivant avec le commun des mortels, non. Tu dois t'élever dans la dimension. Aucun prophète n'est plus élevé que la dimension de sa prière d'intercession. Aucun voyant ne peut opérer dans la vision au-delà de la dimension de sa prière d'intercession. C'est l'intercession qui détermine la vision. C'est la hauteur de l'intercession, la hauteur de la muraille qui détermine la hauteur de la clarté dans la clairvoyance. La clarté dans la voyance. La clarté dans la vision prophétique. La muraille détermine le positionnement de la sentinelle. Pas de muraille, pas de sentinelle. Pas de sentinelle qui voit clairement. Pas de sentinelle qui sonne de la trompette tant qu'il n'y a pas une muraille qui est élevée. Pourquoi il n'y a plus de prophète ? Parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. Avant de chercher à être voyant, cherche à être prieur. Avant de chercher à voir en esprit, cherche à élever la muraille. Parce que la hauteur de ta muraille va déterminer la hauteur de ta voyance. La hauteur de ta muraille va déterminer la hauteur de ta voyance. Il y a une corrélation entre la muraille et la sentinelle. Autant il existe aussi une corrélation entre l'intercession et le travail de prophète. Et regardez ce qu'on dit ici dans Ecclesiastes 10, verset 8. Je termine ici. Ecclesiastes 10, verset 8. La Bible déclare Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Je répète. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Partie B. Ecclesiastes 10, verset 8. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Le serpent est là cherchant à attaquer la famille. Le serpent est là cherchant à attaquer nos enfants. Le serpent est là cherchant à attaquer nos nations. Le serpent est là cherchant à attaquer notre génération. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui élèvent des murailles et qui empêchent au serpent d'attaquer. Et qui empêchent au serpent de mordre. et qui empêchent au serpent de lancer son venet. Le brandabasso kayabasa. Merci Saint-Esprit. Mais lorsque un homme renverse une muraille, lorsque l'on renverse la muraille d'intercession, on sera mordu par le serpent. La seule chose qui fait obstacle à la morsure du serpent, à l'attaque du serpent, à la ruse du serpent, c'est la muraille. Vous allez lire l'histoire de Paul et Silas. À l'heure de la prière, ils allaient pour prier. Et la femme qui avait l'esprit de Python les a interceptés. C'est mis entre Paul et Silas et le lieu de la prière. Et elle a commencé à crier. Elle a commencé à lancer son venin. L'esprit de Python était en elle. Ce sont des serviteurs de Dieu. 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 Et leur rôle, c'était quoi ? De les empêcher d'aller au lieu de la prière. Lorsque l'esprit de Python se lève dans un département, il vous poussera à parler. Trop parler des gens. Mais appris peu. Lorsque l'esprit de Python entre dans une église, les gens passent plus de temps à parler de leur pasteur, des femmes de leur pasteur, des foyers de leur pasteur, des filles des enfants de leur pasteur, des responsables, des proches des pasteurs que d'avoir le temps de prier. L'un des signes que l'esprit de Python agit, c'est quand les gens parlent trop des hommes de Dieu sans prier pour les hommes de Dieu. La femme qui avait l'esprit de Python parlait des hommes de Dieu alors que les hommes de Dieu allaient prier. L'esprit de Python vous poussera à parler des hommes de Dieu, à les critiquer, à les juger, à les calomnier, à médire, même sur des choses vraies. C'est l'esprit de Python. Il y a du fénin sur la langue de ces personnes. Parce qu'il barre la route à la présence de la prière. Et vous connaissez le Python ? Le Python n'attaque pas comme le cobra. Le Python va t'entourer, va t'écraser, va t'étouffer. Tu n'arriveras même plus à respirer. Tu n'arriveras même plus à utiliser ton appareil respiratoire. Pour la simple et unique raison que le Python t'a étouffé. C'est ainsi que le Python attaque encore aujourd'hui. Il étouffe l'air de l'esprit. Il étouffe la vie de prière. Il étouffe la respiration des croyants. l'esprit de Python va vous pousser à trop parler de et à peu prier pour. À trop parler de mais à peu prier pour. À trop parler de mais à peu prier en faveur de. À trop parler au sujet de mais à très peu prier en faveur de. Est-ce que nous avons encore aujourd'hui des intercesseurs ? Tu parles trop français maman. Tu parles trop français papa. Ce message que je prêche je ne le prêche pas pour dire prêcher aux autres. Non. Est-ce que toi tu prie ? Est-ce que toi tu prie pour moi ? Est-ce que toi tu prie pour ton pasteur ? Est-ce que toi tu prie pour l'église ? Est-ce que toi tu prie pour les serviteurs de Dieu ? Coronavirus va s'arrêter. Mais il ne faut pas que lorsque nous allons répandre le culte que l'église connaisse la décroissance. Il ne faut pas que nous allons répandre le culte que nos églises connaissent la perte de la foi. Parce qu'à vrai dire l'église Nouvelle-Jérusalem en Belgique est touchée. L'église à Melouse je pense a été touchée porte ouverte ou porte neuve je ne sais pas a été touchée. Plusieurs églises ont été affectées des pasteurs sont morts des femmes des pasteurs sont morts certains vont s'y profiter par là pour faire perdre aux chrétiens la foi. Il y a plus à parler il y a plus à discuter que de parler autour de cet homme-là qui a parlé de la nivakine ou de la chloroquine il y a plus que ça. Priez afin qu'après que le coronavirus soit passé que le vent du réveil passe que les églises grandissent que les cellules naissent que la vie chrétienne devienne plus consistante. On a besoin des intercesseurs. Et avec l'âge que j'ai dans le ministère aujourd'hui des fois quand je regarde les gens qui nous entourent quand je regarde des fois les membres de nos églises quand je regarde l'église dans la francophonie je regarde seulement mais j'ai dit ces gens ont oublié ce qui a fait notre force. Et aujourd'hui j'ai pris ça de mon père spirituel. Il m'a dit Joël je suis plus intercesseur que prophète. Et quand il t'a dit qu'il prie il prie. Et tu entends même les gardes du corps te dire quand papa entre là-bas il se met à genoux il ne sort pas il reste là il va prier. Et je prie que Dieu fasse de moi un nombre de prières. Que Dieu fasse de toi un nombre de prières. Pas juste pour le coronavirus. Pas juste pour... Non, non, non. Une vie de prières quotidienne et permanente. Un homme de fardeau. Une femme de fardeau. Être appelé mon musée bien. Femme d'un prophète. Femme d'un pasteur. Femme d'un homme de Dieu. Mais tu prie comment? Est-ce que tu sais jeûner pour lui? Est-ce que tu sais prier pour lui? Être pasteur assistant. C'est bien de vouloir être après votre père spirituel. Tenir l'église. Avoir un salaire. Mais est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu pries pour celui qui est les vaux dessus de toi? Est-ce que tu pries pour ces personnes sur qui Dieu peut t'établir demain? Ou bien tout ce que tu cherches c'est un salaire, c'est une fonction, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est ainsi qu'on a trop des aventuriers à l'église. Mais on a peu de personnes qui ont la conscience du sacré, la conscience des enjeux spirituels, la conscience des choses qui couvrent dans le monde spirituel. Que Dieu libère l'esprit de prière et l'esprit de supplication dans l'église. J'ai fini pour ce soir, je vous attends demain, on va essayer de voir, on peut commencer même plus tôt demain à 17h18h. On va même voir comment organiser ça, mais on vous tiendra au courant, je préfère m'arrêter ici. Si je continue, je risque d'aller plus loin, mon esprit est déjà dans beaucoup de choses, je veux que vous puissiez rester priés avec. Pour moi et pour vous, Dieu nous interpelle afin de nous parler du cœur de l'intercesseur, d'être un homme et une femme de fardeau. Ne passe pas le temps à toujours parler. Oh, derrière moi aussi j'avais remarqué ça à l'église, moi aussi j'avais remarqué ça dans votre église, j'avais aussi remarqué ça dans votre staff avant de parler des reproches que tu veux faire. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que toi tu veilles? Est-ce que toi tu jeûnes? Donc ne parlez pas aux autres après ce message. Parlez-vous à vous-même et prenez la décision de commencer à être dans la brèche, d'élever des murailles, de monter sur la muraille et d'être des sentinelles que Dieu va établir auprès des élus en ce temps de la fin. Père, je te remercie pour ce live et je prie que ta grâce repose sur ces hommes et ces femmes qui nous suivent. Tu as brûlé mes lèvres, tu m'as envoyé comme prophète dans cette génération, tu m'as établi comme une trompette en ce temps de la fin et je n'ai pas voulu me taire. Laisse que l'esprit de ce message envahisse tous ceux qui ont suivi et que l'esprit de prière remplisse nos esprits et change nos destinées à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le lien est au bas du statut de ce live. Vous pourrez juste cliquer et envoyer votre offrande, votre dime, votre libéralité via PayPal, Mastercard, Card Visa et il y a les numéros M-PESA, RTL Money, Orange Money. Vous pouvez envoyer votre offrande, vous êtes de la Porte des Cieux ou d'ailleurs au Congo, envoyez votre offrande par ces liens. Partagez ce live, coupez. Je remercie tous mes abonnés d'Instagram. Vous êtes formidables du Rwanda, de l'Europe, de partout. Vous coupez les lives, vous coupez les vidéos et vous postez et vous me taggez et moi je reposte comme ça. C'est très bien. Postez ça sur WhatsApp, surtout ceux qui sont mes fils et mes filles. Je vais vous voir commencer à poster. Soyez des modèles, vous êtes avec nous, je vais d'abord vous voir vous et non les autres. Postez, faites le relais de ce que nous faisons ici parce que ce ne sera pas normal que je fasse des choses que ce soit les autres qui postent et non vous. Soyez des modèles et donnez les exemples aux autres. Et de partout où vous êtes ici, là où vous vous retrouvez, je vous salue, je vous bénis et à partir de Kinshasa, je vous attends demain. Nous prions que Dieu nous fasse grâce que la connexion ne dérange pas afin qu'on ait le temps d'exposer, de partager la parole de Dieu. Je vous aime. Si Jésus ne vient pas demain, on va se retrouver un peu plus tôt, je pense, afin de parler et d'enseigner et de prier. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et bonne soirée chez vous. Shalom. Que la paix de notre Seigneur je vous rappelle aussi bien que moi qu'au ciel il n'y aura pas d'église. L'église concerne la terre parce qu'au ciel nous ne serons plus l'église mais l'épouse de Christ. Et l'église sur la terre signifie tout simplement assemblée gouvernementale en grec ou bien une assemblée des citoyens majeurs de la société qui siégeaient aux portes des villes pour décider de ce qu'est l'arrivée de la cité sur le plan alimentaire, économique, social, politique et dans beaucoup d'autres secteurs. L'église sur la terre et dans une nation ne concerne pas seulement le ciel mais concerne aussi l'impact du royaume sur la terre. C'est ainsi que nous avons cinq dimanches que nous appelons cinq dimanches de transformation nationale durant lequel nous parlerons des sujets très très importants qu'il est important à tous les chrétiens de suivre et surtout à tous les chrétiens congolais d'ici et de la diaspora de suivre. Nous parlerons des sujets comme l'apport de la diaspora dans le développement d'une nation. Nous parlerons des thèmes comme le rôle de la femme dans la transformation nationale. Nous parlerons de comment on peut développer l'économie d'un pays par les principes économiques de la Bible. Nous parlerons de comment désenvoûter, comment exorciser une nation, excusez-moi, les portes des nations, des villes. Comment on peut libérer toute une nation non seulement par la prière mais aussi par la sagesse et l'intelligence que l'on peut bâtir en tant que culture pour changer notre pays. Ainsi, je vous invite à vous tous qui me suivez en ce moment de venir très nombreux. Nous serons tous les dimanches à partir de 7h30, de 7h30 à 10h30. Cultes de la Transformation Nationale venez très nombreux. Vous êtes dans la politique, vous êtes maman maraîchère, vous êtes avocat, médecin, pasteur, où que vous soyez, même étranger. Ici, vous êtes expatrié, en RDC. Venez prendre part à ces programmes parce que nous parlerons des choses pratiques de la société mais aussi avec une approche biblique sur comment on peut transformer une nation avec les valeurs du royaume. Tous les dimanches, durant 5 dimanches, nous aurons 15 minutes durant lesquelles nous allons tous prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons prier avec notre drapeau, avec nos armoiries, avec notre monnaie, avec l'eau du Congo et avec les représentations de toutes les provinces de la RDC parce que nous voulons enfin que notre pays puisse décoller. Et pour cela, nous croyons que la prière est la plus grande part et elle est la part spirituelle. Ainsi, durant 5 dimanches, nous allons non seulement adorer, louer le Seigneur, écouter la parole de Dieu mais avoir 15 minutes avec le drapeau en main où nous allons venir prier et intercéder pour notre pays afin de déclarer la stabilité et enfin le décollage des institutions mais aussi de la prospérité que nous méritons ici en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que depuis des années, l'est de notre pays est fragilisé avec plusieurs groupes armés, des rebelles, des femmes violées et beaucoup de choses de la sorte atroce qui se déroule sous les yeux de la communauté internationale et même sous les yeux des autorités politiques de cette nation. Nous ne voulons plus nous taire en tant qu'église. Nous lançons une opération qui s'intitule « Un geste pour bénir ». Nous savons qu'à l'est de notre pays, plusieurs secteurs, plusieurs régions sont touchées par plusieurs atrocités. Mais nous voulons faire un pas et nous commencerons avec bénir. Nous appelons cela « Un geste pour bénir ». Vous êtes à Kinshasa. Vous pourrez prendre part à cette grande mobilisation de masse parce qu'au début du mois d'avril, nous allons effectuer un voyage de mission à Béni afin de représenter toutes ces personnes qui vont exprimer leur libéralité dans ce sens. Ainsi, si vous êtes à Kinshasa, vous voulez faire un pas que ce soit financier ou matériel, s'il vous plaît, il y a des numéros de téléphone au bas de cet écran. Vous pourrez appeler et envoyer par plusieurs voix de transfert votre contribution. nous allons avec une très bonne gestion mettre cela de côté mais aussi sur le plan matériel. Vous avez des vêtements, vous avez des médicaments. Nous avons déjà constitué une bonne partie déjà à l'église Porte des Cieux. Nous allons aller au début du mois d'avril à Béni. Nous irons tous ensemble en délégation afin d'apporter notre amour et notre soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo qui est touchée tous les jours par des morts et plusieurs blessés dans les hôpitaux. Nous allons les apporter quelque chose en signe de notre amour et de notre soutien car nous nous sommes ici dans la capitale à Kinshasa. Alors si vous êtes en dehors du pays de la diaspora congolaise ou d'une autre diaspora ou tout simplement vous êtes connecté à ma page Facebook vous voulez faire quelque chose pour notre population de Béni. Un numéro de téléphone s'affiche maintenant au bas de l'écran. Écrivez sur WhatsApp à ce numéro et on vous donnera tous les détails comme ça vous saurez comment recevoir des coordonnées pour envoyer l'expression de votre amour, de notre soutien et de votre libéralité et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour cela. Alors je vous rappelle ce programme durant 5 dimanches dimanche 8 dimanche 15 dimanche 22 mars et dimanche 5 avril nous allons être là tous les jours de 7h30 à 10h30 pour les 5 dimanches de Transformation Nationale. Nous allons prier 15 minutes à tous ces cultes pour la nation pour le chef de l'État pour le gouvernement pour les institutions pour la population d'ici ou d'ailleurs afin que notre pays décolle enfin et nous allons de l'autre côté rassembler les moyens afin d'exprimer notre amour notre générosité et notre libéralité à nos frères et sœurs qui sont éprouvés qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent à béni et nous ferons cette opération au début du mois d'avril nous irons afin de les tenir la main dans le nom de Jésus Christ pour les montrer que nous sommes là avec eux. Sinon que Dieu vous bénisse et retrouvez-nous à l'église porte des cieux 10ème rue numéro 5 côté industriel pour 5 dimanches de transformation nationale Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve ce dimanche.